Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la tarot reading. Donc aujourd'hui, je voudrais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque taureau, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos et, you know, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo pour vous, d'accord? La suite de cette lecture sera bien évidemment sur Vimeo, ce sera la vidéo numéro 191. Donc pour ceux qui veulent avoir accès à la suite, d'accord, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le premier lien et visiter la vidéo sur Vimeo, encore une fois, vidéo 191. Supportez le channel, alright? Ok, on va donc commencer. Lecture générale, énergie interchangeable, ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi angels, please, I'm waiting for my tour, please. Ok, les taureaux, il y a de belles surprises qui arrivent vers vous, de belles choses qui arrivent vers vous. Les taureaux, il y a votre vie qui s'apprête à changer. Il y a les circonstances même de votre vie qui s'apprête à changer. Ok? Attachez vos ceintures, les cartes sautent. Attachez vos ceintures parce que votre vie ne sera plus jamais la même. Vous ne savez pas comment, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais un bon matin, vous vous réveillez, votre vie a changé. Mais ça change dans le bon sens. Donc, il n'est pas possible que ça va changer dans le mauvais sens, ça va changer carrément dans le bon sens parce que vous avez été beaucoup charitain, vous avez été chaleureux, vous avez été gentil, vous avez partagé beaucoup de positivité avec les gens qui sont autour de vous. Vous avez perdu des amis et vous avez gagné de nouveaux amis. Mais il y a une personne importante qui s'apprête à rentrer dans votre vie, qui s'apprête à être votre ami à soi, qui n'est peut-être pas n'importe qui, mais c'est un parti d'entre vous. La fin de vos soucis, la fin des jeux ou d'autres. Soyez sûr de ne pas jouer à un jeu de mentalité avec quelqu'un. Soyez sûr de ne pas, soyez sûr d'être authentique, d'accord? Je ne sais pas pourquoi les anges n'arrêtent pas de dire, soyez authentique, ne jouez pas à un jeu, soyez authentique, ok? De la manière que vous êtes, restez la même personne. Mais soyez authentique. Je ne sais pas pourquoi les anges n'arrêtent pas. Je ne sais pas pourquoi les anges n'arrêtent pas. Les taureaux, il est important pour vous de ne pas vous renfermer dans des pensées négatives ou encore de ne pas laisser vos pensées prendre le contrôle de vous et prendre le contrôle de votre situation, d'accord? Mais si ce n'est pas vous qui êtes ici en train de passer par un afflux d'émotions, un afflux de contradictions énergétiques et tout, c'est ici la personne qui s'apprête à venir vers vous par contre, qui se sent prise au dépourvu par différentes émotions qu'il ou elle n'a jamais réellement ressenties dans sa vie, d'accord? Alors, pour une simple façon, il est probable que vous êtes ici en train d'attirer vers vous quelqu'un qui a pour habitude de ne pas être émotionnel, quelqu'un qui a pour habitude de ne pas, d'avoir une carapace, d'avoir une barrière qui empêche les gens de rentrer dans sa zone de confort. Mais on a ici quelqu'un aujourd'hui qui se sent inconfortable dans sa zone de confort. Donc, vous êtes peut-être donc ici en train d'essayer d'attirer vers vous une personne qui pour habitude ne prendra jamais le temps de venir vers vous, ok? So, si vous avez décidé de sortir de la vie d'une personne, si vous avez décidé d'arrêter de faire les choses que vous faisiez d'habitude afin de pousser une personne à s'accrocher de vous, on a ici quelqu'un qui continue de se battre à l'intérieur de lui-même et continue de se demander s'il devrait dans un certain sens venir vers vous, vous approcher pour avoir une conversation, pour commencer une conversation, pour mener une relation à un autre niveau ou encore s'il devrait rester dans sa zone de confort au lieu de s'exposer à vous. Pour une autre partie de vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a beaucoup d'ennemis dans la street. Beaucoup d'ennemis dans la street. J'espère que vous ne sortez pas avec un gangsta. Ou encore avec quelqu'un qui est dans un gang. Pardonnez. Je ne veux pas ce genre d'énergie sur mon channel. Bref. Bonne. Pour d'autres, vous pouvez par contre ici avoir affaire à quelqu'un peut-être qui a beaucoup à protéger dans sa vie, financièrement parlant, énergétiquement parlant et donc qui se méfie des gens qui sont autour de lui. Quelqu'un qui n'a pas confiance aux autres à part sa famille. Quelqu'un qui fait de sa famille ses amis mais qui n'a vraiment pas confiance à tous les autres qui sont autour de lui. C'est comme ça qu'il est. Quelqu'un qui n'aime pas être regardé. Quelqu'un qui n'aime pas quand on le regarde. Quelqu'un qui n'aime pas quand on l'espionne. Quelqu'un qui n'aime pas quand on l'observe. Alright. So, pour cette façon, aujourd'hui, on a ici par contre quelqu'un qui veut s'approcher de vous. Qui doit s'approcher de vous. Et la seule chose qui le retient, c'est le fait peut-être que vous êtes populaire. Ou encore, c'est le fait qu'il y a... Parce que vous savez, par exemple, que vous êtes populaire. Mais pour d'autres, c'est le fait ici que vous avez sûrement beaucoup d'amis. Ou encore, vous êtes amis avec des gens qu'il ne veut pas s'approcher d'eux. Ok. Pour cette façon, vous pouvez ici avoir affaire à une situation qui a un rapport avec votre travail. As well. Pour d'autres, faites attention à vos finances. Pour certains, faites attention à vos finances. Pour d'autres, vous avez besoin d'un peu plus d'argent. Vous souhaitez avoir un peu plus d'argent. On a même ici des anges qui disent que vous voulez demander. Un peu plus d'argent à soi. Mais vous avez peur de le faire. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes en train de vous éloigner de quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un que vous désirez. J'ai l'impression qu'au départ, vous avez mis des efforts dans une connexion. Mais ensuite, à la fin, vous prenez votre pied. Vous savez. Et de la manière dont vous prenez votre pied pour vous éloigner de quelqu'un, vous le faites parce que vous voulez que quelque chose soit réciproque. Vous le faites parce que vous espérez que votre partenaire, you know, investisse des émotions as well dans une connexion. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est du signe Zodiac Sagittaire. Et vous allez comprendre pourquoi si vous regardez la suite des Sagittaire sur Vimeo. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ces deux cartes sont sorties dans la même position que les Sagittaire sur Vimeo. Bref. Pour ici, c'est un parti d'entre vous. Je vois ici un dîner. Un dîner galant. Un dîner... On a ici un dîner. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est végétarien. Sauf, faites attention parce que si vous n'êtes pas végétarien ou végétarienne, vous risquez de faire la rencontre de quelqu'un qui est végétarien ou végétarienne. Et donc, il est important pour vous de faire attention à ce que quelqu'un mange ou encore de faire attention à ne pas manger, you know, peut-être de la viande devant une personne. Something like that. Je ne sais pas pourquoi c'était important de le dire. Alright? Mais pour ici, c'est un parti d'entre vous. On a ici quelqu'un qui va essayer d'amener une relation à un autre niveau. Pour d'autres, vous voulez qu'on vous invite. Vous voulez que quelqu'un vous invite. Vous voulez que quelqu'un fasse le premier pas. Vous n'avez carrément aucune envie de baisser votre garde et de sortir de votre féminité pour pour devenir l'énergie masculine et pour demander quelqu'un à un rendez-vous. D'accord? Et on a ici quelqu'un qui ressent votre vibration. On a ici quelqu'un qui ressent que voilà, s'il ne fait pas les efforts pour essayer de vous séduire ou au moins pour essayer d'avoir un rendez-vous avec vous, il risque de vous perdre. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. La suite, c'est la vidéo numéro 191. On a les cancers poisson scorpion gémeaux versus balance ascendant. Vierge ascendant. Bisous, bye!